bonjour et bienvenue dans ce cours de tantra yoga flow aujourd'hui tu auras besoin d'un coussin ou une brique pour être extra confortable en position assise d'un foulard pour pouvoir te bander les yeux à un moment donné de la pratique et éventuellement une bougie de l'encens ou des huiles essentielles afin de réveiller le sens de l'odorat assure toi aussi de porter des vêtements confortables dans lesquels tu te sens toi même dans lesquels tu te sens sensuel je te laisse prendre le temps de peut-être aller chercher tout ça en attendant j'aligne cette bougie avec l'intention d'être présente dans mon corps et d'éveiller tous mes sens à travers le mouvement à travers le souffle à travers la concentration tu peux aussi mettre un fond musical quelque chose d'assez léger pour pouvoir entendre ta respiration bon alors reste dans le silence et trouve ta position assise stable ferme et confortable n'hésite pas à utiliser un coussin ou une brique sous les fesses et à venir ramener le bas des fesses vers le tapis afin d'avoir les hanches plus hautes que les genoux et d'ouvrir un peu plus l'espace au niveau de la sphère génitale ce qui va permettre aussi de créer un aplatissement du bas du dos beaucoup plus important que lorsqu'on a les hanches et les genoux au même niveau trouve ta position et ferme les yeux prends le temps d'atterrir dans ton corps prends le temps d'atterrir dans ton corps de tes mollets de tes genoux de tes cuisses de tes fessiers du bas du dos du bas du ventre au milieu du dos du nombril et toute la zone autour du nombril de tes couilles de tes côtes du haut du dos du haut du dos de ta poitrine de tes doigts de tes mains de tes mains de tes avant-bras de tes couilles de tes couilles de tes bras de tes épaules de ton cou de ton cou de ton crâne de tes cheveux de ton cou de ton crâne de tes sourcils et l'espace entre les sourcils de tes yeux de tes joues, de ton nez, de tes oreilles, de ta bouche, de ta langue, de ton menton, de ton corps dans sa globalité. Prends conscience de tous les points de contact entre tes vêtements et ton corps. Commence par le bas du corps et remonte jusqu'au sommet du crâne en prenant conscience de ces points de contact avec les vêtements que tu portes. Je ressens la texture, la qualité du tissu. Je deviens de plus en plus sensible. Prends conscience également des points de contact entre ta peau, peut-être des bijoux si tu en portes. Tout ce que tu peux porter sur toi en fait. Prends conscience de ce que tu portes. Prends conscience du coussin ou de la brique sous tes fessiers. Prends conscience du tapis sous tes jambes. de l'espace tout autour de toi. Réunis des deux mains en prière devant ton cœur et observe et observe le contact entre tes deux mains, la chaleur entre tes deux mains, les pulsations dans les doigts. ouvrons la classe avec le son Aum afin de vibrer sur la même fréquence que l'univers. on chante Aum trois fois inspire pour Aum Sois conscient des vibrations que tu aimais inspire. Inspire Inspire Aum Relâche les mains sur les genoux doucement on attend de sentir l'air dans tes mains quand tu déposes les mains sur les genoux ressens tes mains sur tes genoux sur tes pieds. Doucement ouvre les yeux et place-toi et place-toi debout avec tes pieds un peu plus large que ton bassin. Encre tes pieds dans le sol. Ressens la terre sous tes pieds. Inspire monte les deux bras vers le ciel. Expire reste dans cette posture et ici commençons avec un Pranayama. Inspire par le nez en visualisant le Prana depuis la plante des pieds remontée jusqu'au bout de tes doigts et expire pour faire redescendre le Prana vers la terre. Inspire en visualisant le Prana remontée vers le haut. Expire pour faire redescendre le Prana vers le bas. Ferme les yeux. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire depuis la plante de tes pieds et expire. Inspire depuis la terre et fais remonter le Prana jusqu'au ciel. et expire à redescendre le Prana jusqu'à la terre. Deviens un pur canal, un pont entre la terre et le ciel et continue quelques instants à ton rythme les yeux fermés d'inspirer vers le ciel et d'expirer vers la terre. Expire s'y rajoutons des mouvements naturels. Inspire laisse le cœur s'élever vers le ciel la tête s'élever vers le ciel expire relâche tout le buste vers la terre. Inspire revient la verticale expire relâche tout vers le bas plusieurs fois comme ça. Tu n'es pas obligé d'aller à mon rythme tu peux suivre ton propre rythme. et ici inspire par la bouche cette fois-ci comme si tu buvais l'air expire par la bouche avec un soupir inspire expire par la bouche expire par la bouche expire expire Inspire, expire, 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 encore une fois, expire, relâche-toi, relâche la tête, relâche les bras, attrape le cou de posée avec tes mains. Ferme les yeux et balance le corps de droite à gauche. Vas-y, de plus en plus loin. Et en remontant, tranquillement, en déroulant vertèbre après vertèbre, plie les genoux. Pour revenir à la verticale, étend les bras, expire, relâche les mains à côté de l'âge. Puis les genoux, comme des ressorts, viens décoller les talons pour secouer tout le corps. Désolée pour le bruit du micro. Secoue tout le corps. Si tu peux relâcher dans la mâchoire et peut-être même laisser sortir des bruits. Laissez la tête tomber. Puis déplace-toi sur ton tapis, continue. Reviens au centre, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, relâche tout vers la terre. Plante tes mains sur le tapis, plie les genoux pour ça. Cherche à laisser une empreinte de tes mains dans le sol. Presse fort, pousse les doigts, le bout des doigts, la base des doigts. Et temps fort dans les bras. Cherche aussi à laisser des empreintes avec tes pieds, avec tous tes orteils. Écarte tes orteils sur le sol, écarte tes doigts sur le sol. Tu sais comme quand on est enfant, qu'on met sa main dans de la peinture pour ensuite laisser son empreinte sur une feuille avec la peinture. En général, les doigts sont très écartés. C'est le même principe. Quand tu vas laisser ton empreinte dans de l'argile, relâche la tête. Continue de repousser avec les mains, avec les pieds. Cherche à envoyer les fesses vers le ciel. Puis plie les genoux. Ondule dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos. Et allonge le buste vers l'avant, bien sûr, le bout des doigts. Donc, viens créer cette vague avec le buste. Puis relâche le ventre sur les fils, relâche la tête. Et à nouveau, commence par le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Et allonge, ouvre le cœur vers l'avant. Resserre tes ongles plates. Encore, relâche. Et allonge milieu, bas, pardon, milieu. Au du dos, ouvre le cœur. Puis redépose tes mains sur le sol. Et dépose tes genoux pour venir à quatre pattes. Ici, prends le temps de t'ancrer à nouveau et d'explorer ce quatre pattes de manière animale. Ferme les yeux et juste laisse le corps s'exprimer sans réfléchir. Ferme les yeux et juste laisse le corps s'exprimer. Je reviens de neuf trois, quatre pattes. Décolle les genoux et envoie tes fessiers vers l'arrière et le selle. Chien d'étendant à dom. N'hésite pas à garder les genoux fléchis pour le premier. Décolle le pied droit. Et viens ramener le genou en direction de ton aisselle opposée. Puis dépose le pied droit juste devant le pied gauche. Aussitôt, décolle le pied gauche. Ramène ton genou vers l'aisselle droite comme si même tu voulais ramener le buste complètement sur le côté droit, presque dans une planche de côté. Puis ramène le pied droit, le pied gauche, pardon, croisé par rapport au pied droit. Et continue cette marche en chien tête en bas à croiser à chaque fois un pied devant l'autre. Laisse les hanches explorer l'espace. N'hésite pas à plier beaucoup dans les genoux tandis que les bras continuent à repousser le sol au maximum. Cherche un peu plus loin à chaque fois comme si presque tu voulais ramener le buste vers le ciel. Et reviens, chien tête en bas. Dépose les genoux sur le tapis. Dépose les genoux sur le tapis. Tu décolles les genoux. Tu peux utiliser les mains si nécessaire. Relâche la tête, relâche les mains. Et tends les jambes. C'est un asma. Puis marche les mains vers l'avant du tapis jusqu'à arriver dans une planche. Dépose tes genoux. Ta poitrine et ton menton sur le sol en ramenant les coudes vers tes côtes. Glisse ou ondule vers l'avant. Pointe les pieds. Ramène tes mains à l'extérieur sur le bout des doigts. Presse le dessus des pieds sur le sol. Engage dans les fesses. Absorbe le nombril. Déroule le bas du dos. Le milieu. Le haut du dos. Et ouvre le cœur en ramenant les coudes vers toi. Fais rouler les épaules vers l'arrière et le bas. Regarde vers le ciel. Wide cobra. Expire relâche. Ramène tes mains sous tes épaules. Les pouces, le sol. Envoie les fesses vers les talons. Arrondis le dos pour ramener les épaules au-dessus des poignets. Envoie les hanches derrière tes poignets. Décolle les genoux. Tends les bras. Tends les jambes. Ouvre le cœur. Ouvre la gorge. Chien tête en bas. Expire. Dépose tes genoux. Envoie les fesses vers l'arrière et le plafond. Chien tête en bas. Dépose tes genoux sur le sol. Ramène ton genou droit à ta poitrine. Pointe le pied. Arrondis dans le dos. Assure-toi d'avoir le poids du corps autant sur la main gauche que sur la main droite. Puis, envoie le genou vers l'arrière. Et ici, arque le dos. Ouvre le cœur. Ouvre la gorge. Bien chercher la tête avec le pied. Et le pied avec la tête. Garde le genou vers l'intérieur. Donc, rotation interne dans la cuisse. Et ramène genou. Poitrine, dos rond. Pour une fois comme ça, inspire. Ouvre le cœur. Ouvre dans la hanche. Ne l'ouvre pas dans la hanche. Garde les hanches alignées. Mais monte la hanche. Monte le genou vers l'arrière. Expire genou. Front. Et ouvre le cœur. Puis, décolle ton genou gauche. Et trouve un chien tête en bas à trois pattes dans la jambe droite. Garde les hanches alignées ici. Repousse le sol avec les bras. Ramène ton genou à la poitrine. Et dépose le pied à l'avant du tapis. Dépose le genou arrière sur le sol. Connecte les paumes de main derrière ton dos. Entrelace tous les doigts sauf les index. Inspire. Dans les bras. Ouvre le cœur. Ramène le buste vers l'avant. Et monte les bras vers le ciel. Et ramène les bras vers l'arrière. Le cœur vers le haut. Option de décoller le genou arrière. À nouveau, ramène le buste vers l'avant. Les bras vers le ciel. Puis, relâche les mains à l'avant du tapis. Tu as encore le genou arrière posé. Et en décolle-le. Envoie le poids du corps vers l'avant. Et décolle la jambe gauche vers le ciel. Standing split. Rapproche ton buste vers ta cuisse droite. Option ici de venir attraper la cheville avec les mains. Ramène les mains sur le sol. Et viens déposer ton pied gauche derrière ton pied droit vers l'extérieur du tapis, vers le côté droit. Relâche la tête. Relâche les bras. N'hésite pas à plier les genoux. Puis, tend la jambe gauche à nouveau vers le ciel. Ouvre dans la hanche cette fois-ci. Option d'avoir une brique sous la main droite pour monter le bras gauche et venir dans Ardha Chandrasana. Deux milliers. Option de plier le genou, d'attraper le pied et de presser le pied contre la main. Relâche le pied et retends la jambe. Et envoie ta jambe gauche sur le côté, le plus haut possible. Puis, à l'avant du tapis. Et croise le pied gauche, cette fois-ci devant ton pied droit. Relâche. Déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Attrape le poignet gauche avec ta main droite. Et envoie le buste vers la droite. Et change de côté. Dans les deux bras, attrape le poignet droit avec la main gauche. Et incline le buste vers la gauche. Et relâche tout vers le bas. Ça va plier les genoux. Allonge la jambe droite vers l'arrière. Et envoie le pied droit sur le tapis. Dépose le genou arrière sur le sol. Inspire, viens la verticale avec le buste. Mouvez les bras vers le ciel. Et plie un peu plus dans le genou avant. Voie les hanches vers le bas. Ouvre dans les coudes. Les bras en cactus. Montre le cœur. Envoie les hanches vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Dans Ardahan Manasana. Si on veut déposer les mains sur le sol. Tu reviens vers l'avant. Ouvre les bras en cactus. Fais monter le cœur vers le ciel. Expire vers l'arrière. Pose ta main droite sur le tapis à l'avant. Pivote le tibia droit vers l'extérieur. Et ramène la jambe gauche sur le côté. Vers l'arrière du tapis. Enfin vers l'arrière du tapis, pardon. Tendu parallèle au sol. Monte le bras gauche. Et allonge-le vers l'avant. Dépose la plante du pied gauche sur le sol. Cherche à monter les hanches vers le ciel. Inspire, amène le buste à la verticale. Et va chercher ton tibia gauche avec ta main gauche. Le bras droit au-dessus de l'aile. Et reviens. Remonte la jambe gauche parallèle au sol. Et élève ton bras gauche. Allonge-le vers l'avant. Dépose la main gauche sur le tapis. Fais pivoter le tibia droit dans l'axe du sol. Plie le genou gauche et ramène le genou à la poitrine. Pointe le pied. Absorbe le nombril. Et inspire, genou vers le ciel. Ouvre le cœur. Regarde vers le haut. Et expire, genou poitrine. Inspire vers le ciel. Et expire. Et expire vers le ciel. Décolle le genou droit. Repousse le sol. Chien tête en bas à trois pattes. Dans la jambe gauche, garde les hanches alignées. Ramène genou poitrine. Dépose le pied entre les deux mains. Dépose le genou arrière sur le sol. Connecte les paumes de main derrière le dos. Entrelace tous les doigts de la façon opposée à tout à l'heure. Sauf les index. Garde les index tendus. Inspire, tend les bras. Ouvre le cœur. Plie un peu plus dans le genou. Envoie les hanches vers le bas. Ramène poitrine vers l'avant. Les bras vers le ciel. Et inspire, ouvrez le cœur. Option de décoller le genou arrière. Et ramène le buste vers l'avant. Bras vers le ciel. Inspire vers le ciel. Et relâche les mains. À l'avant du tapis. Tu as encore le genou arrière. Au sol, décolle le poids du corps vers l'avant. Et monte la jambe droite vers le ciel. Est-ce que tu as l'impression ? Arrête à connecter le ventre sur la cuisse gauche. Et monter la jambe droite un peu plus vers le ciel. La jambe de terre peut être pliée. Mais la jambe du ciel est tendue. Ici, option d'attraper. Peut-être la cheville gauche avec les mains. Puis ramène le pied droit. Croisez derrière ton pied gauche. Relâche la tête, les épaules. Relâche tout. Inspire, remonte la jambe droite derrière toi. Cette fois-ci, ouvre dans la hanche. Flexe le pied. Et monte le bras droit dans les airs. Option d'avoir une brique sous la main gauche. Ardha Chandrasana. Ardha Chandrasana. Reste ici ou alors plie le genou. Attrape le pied avec la main droite. Et presse le pied dans la main pour ouvrir le cœur. Tu tombes, replace-toi. Retends la jambe. Ramène la main droite sur le sol. Et valser la jambe droite sur le côté. Pour venir creuser le pied droit, cette fois-ci, à l'avant du pied gauche. Relâche tout. Peut-être que tu es chiant un peu dans les genoux. Et inspire, déroule le dos vertèbre après vertèbre. Inspire, monte les deux poids vers le ciel. Attrape ton poids droit avec ta main gauche. Envoie le corps vers la gauche. Reviens au centre. Inspire. Change de côté. Poignet gauche avec la main droite. Et tire le buste vers le côté droit. Reviens au centre. Expire, relâche tout. Décolle la jambe gauche. Et va chercher loin sur le tapis. Dépose le pied sur le sol. Dépose le genou arrière sur le sol. Inspire, monte les deux bras vers le haut. Anjane gasana. Plie dans le genou. Ouvre les bras en cactus. Fais vibrer le cœur vers le ciel. Expire, hanche vers l'arrière. Tends la jambe avant. Flexe le pied. Bras hors du sol ou sur le tapis. Et inspire vers l'avant. Bras en cactus. Et expire. Adahanumanasana. Dépose la main gauche sur le tapis. À côté de ton pied droit. Pivote le tibia arrière. Parallèle à l'avant du tapis. Et monte la jambe droite. Vers l'arrière parallèle au sol. Allonge le bras droit. Le long du visage. Dépose la plante du pied droit sur le sol. Monte les hanches un peu plus haut. Monte les côtes du côté droit un peu plus haut. Inspire, relève le buste. On va chercher le tibia avec la main droite. Et allonge le bras gauche au-dessus de la tête. Parigasana. Reviens vers l'avant. À nouveau. Décolle la jambe droite. Allonge le bras droit le long du visage. Dépose la main sur le sol. Et reviens dans l'axe du tapis. Dépose le genou droit à côté du genou gauche. Envoie les hanches vers l'arrière. Décolle les genoux dans les jambes. Tiens tête en bas. Adho Mukha Jvanasana. Respiration du dragon. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Dépose le dragon. Inspire. Expire. Et à nouveau, on retrouve cette petite marche en down dog. Avec cette fois-ci, décolle le pied droit vraiment haut. Et en peut-être même tendre la jambe vers le ciel. Tu peux ouvrir dans la hanche. Puis cherche l'extérieur du tapis vers la gauche avec le pied droit. Viens croiser le pied droit devant le pied gauche. Dépose le pied. Puis monte l'autre jambe. Tu peux venir presque dans une planche. Peut-être tendre la jambe. Ouvrir dans les hanches. Et déposer le pied gauche de l'autre côté. Croiser au-dessus du pied droit. Et ainsi de suite. Sois un peu plus libre cette fois-ci. Un peu plus créatif dans tes mouvements. Continue à repousser le sol fermement avec les deux bras. Si tu veux même venir dans une planche à un moment donné, tu peux. Puis dépose les genoux. Assez-toi sur les talons. Attrape le foulard. Fais connaissance avec le foulard, avec la texture du foulard, avec peut-être l'odeur. Et place le foulard dans ton dos. Attrape le foulard avec les deux mains. Avec les pouces vers l'avant, les autres doigts vers l'arrière. Enfin, les pouces sont à l'avant et les doigts sont vers l'arrière. Et ici, monte les bras vers l'arrière. Et ramène les bras vers l'avant. Donc, vois si la distance que tu as placée entre tes deux mains est trop importante ou pas assez. Et ajuste en fonction de façon à pouvoir ramener les deux bras en même temps vers l'avant. Donc, quelques fois comme ça, pour vraiment déverrouiller tant les épaules, tant les omoplates, tant le haut du dos. Lubrifier les articulations des épaules. Ferme les yeux et continue avec la respiration. Inspire vers l'avant. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Continue. Et relâche le foulard sur le côté. Flex les pieds. Décolle les genoux, bien sûr, les talons accroupis. Et uttanasana atteint les jambes. Marche les mains vers l'avant du tapis pour trouver ta planche. Pousse le sol, rétroverse le bassin. Dépose genoux, poitrine, menton. Ondule vers l'avant. Place tes doigts à l'extérieur du tapis, coudes vers le ciel. Trois wide cobra ici. Inspire, ondule dans le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Ouvre le cœur. Expire, relâche. Deuxième fois, la tête regarde vers le côté droit et vers l'arrière. Laissez pas loin des oreilles à l'arrivée. Expire, relâche. Dernière fois, avec la tête vers la gauche. Cette fois-ci. Et relâche. Laisse tes mains sous tes épaules, crochet tes orteils sur le tapis, repousse le sol. On voit les fesses vers tes talons. Arrondis le dos, reviens quatre pattes. On voit les hanches derrière tes poignets, décolle les genoux. Dans les jambes, dans les bras, chien tête en haut. Ouvre la gorge. Expire, chien tête en haut. On pose les genoux sur le sol. Inspire, monte le genou droit vers l'arrière. Pente le clé. Puis ici, allonge le bras gauche vers l'avant. Et va chercher ton pied avec ta main gauche. Attrape l'intérieur du pied. Non, l'extérieur du pied, pardon. Avec le pouce sur la plante du pied. Cherche à monter le genou. Expire. Et relâche la main gauche. Et cette fois-ci, non, avant, pardon, ramène le genou, poitrine, arrondis le dos. Puis à nouveau, genou vers le ciel. Et cette fois-ci, même main que le pied. On voit le bras droit vers l'arrière. Attrape l'intérieur du pied. Le pouce sur ton gros orteil. Et cherche à monter le pied vers le ciel. Six fois comme le buste, naturellement, a tendance à s'ouvrir sur le côté. Et cherche à ramener le buste vers l'avant. Peut-être utiliser une brique sous la main gauche. Ou alors bien sur le bout des doigts. Cherche à ramener le buste vers l'avant. Relâche. Et pose les mains sur le sol. Chien tête en bas. Inspire, onglage la jambe droite dans les airs. Ouvre dans la hanche cette fois-ci. Puis le genou. Ramène le pied à l'avant du tapis. Directement, peut-être au genou hors du sol. Connecte les mains derrière le dos. Kalimudra. Ouvre le cœur. Et ramène le buste vers l'avant. Humble warrior. Relâche les mains. Et fais un cercle avec les bras vers l'avant. Et pose les mains sur le sol. Standing speed. On répète la séquence de façon un peu plus rythmée et un peu différente. Ramène le pied gauche derrière le pied droit. Un peu plus loin cette fois-ci. T'as l'impression de ne pas me brûler, moi. Un peu plus loin vers l'extérieur. Et ici, peut-être plie un peu plus dans le genou avant. Puis, retends la jambe gauche. Ouvre dans la hanche. Demis l'une. Ardha Chandraasana. Peut-être plie le genou. Presse le pied dans la main. Et lâche dans la jambe. Ramène la jambe sur le côté. Et à l'avant. Croisez à l'avant du pied. Droit. Relâche. Inspire. Déroule le dos. Montez les deux bras vers le ciel. Attrape le poignet gauche avec la main droite. On voit le buste sur le côté. Et change de côté. Expire. Relâche tout. Dans la jambe, boîte vers l'arrière. Dépose le pied tranquillement sur le sol. Dépose le genou arrière. Inspire. Captuse dans les bras. Anjaya Asana. Expire. Ardha Hanumanasana. Reste un instant ici. Et amuse-toi à faire rouler le pied vers l'intérieur et l'extérieur. Explorez dans les hanches. Ardha Hanumanasana. Pivote le tibia droit à l'extérieur du tapis. La jambe gauche vers l'arrière. Jambes tendues parallèles. Allonge. Le bras gauche au long du visage. Remonte. Pari Kasana. Et reviens vers l'avant. Monte la jambe gauche. Ramène la main gauche sur le sol. Pivote le tibia droit dans l'axe. Ramène genou gauche. Poitrine arrondie le dos. Inspire. La jambe vers l'arrière. Attrape avec la main opposée. L'intérieur du pied. L'extérieur du pied en fait. C'est la main opposée. Faire sa montée. La jambe vers le ciel. Et ramène la main droite sur le sol. Genou poitrine. Inspire. Tend. Garde le genou plié, pardon. Et monte le genou vers l'asselle. Même main, même pied. Notre réponse est de l'intérieur du pied. Et on peut être sur le bout des doigts. Sur une brique. Puis cherche à ramener le buste vers l'avant. Tend, puis relâche délicatement. Et trouve ton chien tête en bas. Monte la jambe gauche. Ouvre dans la hanche. Ramène le pied entre les deux mains. Calime ou drape dans les mains. Derrière le dos. Inspire. Ouvre le cœur. Expire. Humble. Rarire. Relâche les mains. Fais un grand demi-cercle vers l'avant avec les mains. Décolle la jambe arrière. Standing spit. Dépose le pied droit. Derrière. A l'extérieur du tapis. Derrière le pied avant. Va chercher un peu plus loin avec le pied. Puis dans le genou. Fais explorer ici, tout simplement. Puis retends la jambe vers l'arrière. Ouvre dans la hanche. Chandrasana. Ardha Chandrasana. Action de plier le genou. D'attraper le pied. Presser le pied dans la main. Et tend la jambe. Envoie la très haut sur le côté. Puis vers l'avant. Preuse-la au-dessus du pied gauche. Dérroule le dos. Dérroule le dos. Inspire. Attrape le poignet gauche. Et envoie le buste vers le côté droit. Puis attrape le poignet droit juste vers le côté gauche. Reviens au centre et relâche tout. Expire. On voit la jambe gauche hors du sol. Dépose le pied tranquillement. Dépose le genou. Inspire. Anjaneyasana. Et cactus dans les bras. Ouvre le cœur. Et expire. Ardha Hanumanasana. En l'instant ici. Posez. Et explorez. Et envoie le tibia gauche à l'extérieur. La jambe droite parallèle. En haut derrière le tapis. Donc le bras droit allonge. Le bras le long du visage. Dépose la plante du pied droit. Et inspire. Ardha Hanumanasana. Expire vers l'avant. Et reviens dans l'axe du tapis. Quatre pattes. Tiens tête en bas. Respiration du dragon. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu retrouves cette petite marche. Avec. Les pieds dans ton down dog. Peut-être va plus loin. Peut-être tu peux passer dans une planche. Et éventuellement dans. Dans wild thing. Ça fait partie de ta pratique. Écoute le corps. Peut-être dans le wild thing. Tu peux chercher à plier. La jambe qui est vers l'arrière. Touchez le genou. Remontez. Allez essayer. D'aller vers le pont. Oui en pause. Dépose les genoux. Assez-toi sur les talons. Ferme les yeux. Place les mains sur les cuisses. Comme de m'entournées vers le ciel. Observe. Laisse les mains derrière tes hanches. Flex les pieds. Presse les hanches vers l'avant, rapproche les coudes l'un vers l'autre, monte le cœur, serre les fessiers, absorbe le nombril et ouvre dans la poitrine. Oustrena sana avec les mains sur les louches. Garde les fesses contractées, le nombril absorbe, le cœur qui monte vers le haut, puis envoie les fesses vers l'arrière, en dernier ramène dans ton poitrine. J'écolle les genoux, viens t'accroquer. Et ici, ouvre les hanches sur les côtés. On pivote le bus de droite à gauche et laisse les genoux tomber à l'intérieur et à l'extérieur. Peut-être un peu plus loin pour déposer complètement les tibias. Et peut-être, va plus loin en montant sur les genoux, en cherchant à pivoter le buste sur le côté où tu as le genou avant. Reviens accroupi, ramène tes pieds parallèles. A la largeur de tes hanches, tombe les jambes, mutanasana. Colache la tête. Fais marcher les mains à l'avant du tapis, planche. Polakasana. Tu poses les genoux. Tu poses le buste et la poitrine. Ici, restes là. Et décolle. Genou plié, la jambe droite. Prends le pied. Tu cherches à aller vers la tête avec le pied. En gardant le genou face au sol. Donc, sans ouvrir dans les hanches. Et dépose le genou droit. Change de côté. Et relâche. Pendule vers l'avant. Directement au wild cobra. Relâche. Deuxième fois, tourne la tête vers la droite. Relâche. Troisième fois, vers la gauche. Et relâche. Et relâche. Laisse tes mains sous les épaules. Repousse le sol. On voit l'effet serre de talon. On revient vers l'avant, le dos rond. Chien tête en haut. Routva Muka. Expire vers l'arrière. Chien tête en bas. On pose les genoux sur le sol. On pose les genoux sur le sol. Directement, on monte le genou droit plié. Tu l'as bien compris. Tu as bien compris. On commence encore une fois avec quelques modifications. Même main, même pied. Attrape comme tout à l'heure. Tu as bien compris. Tu as bien compris. Tu as bien compris. mets le sol du pied, l'imbèque sur le dessus du pied. Monte le genou d'abord. Garde le buste sur le côté, ça va t'aider. et tourne le coude vers le haut. Puis ramène le buste vers l'avant tranquillement. Continue à monter la jambe droite vers le ciel. Respire. Relâche tranquillement. Tiens tête en bas à trois pattes. Dépose le pied droit à l'avant. Inspire, caline le bras dans les mains. Au vu de la carte. Expire, buste vers l'avant. Vers le ciel. Un grand cercle avec les bras vers l'avant. Stand in, spire. Et croise le pied. Derrière le pied gauche. Là où tu veux, peut-être très loin, peut-être très près. Et puis, tu peux explorer ici. Et ramène la jambe gauche dans les airs. Ouvre les hanches. Ardha Chandrasana. Option de plier le genou. Et à nouveau ici, si tu te sens, peut-être full grip. Ça demande beaucoup de flexibilité dans les épaules. Donc seulement si tu te sens vraiment très ouvert. C'est un peu challenge en plus. Enfin, beaucoup. Mais tu peux essayer. Et ramène la jambe gauche vers l'avant. Croise. Directement, envoie la jambe droite dans les airs. Et pose le pied arrière, le genou. Inspire, capuce dans les bras. Et ici, peut-être explore vers full hanuman asana. Prends ton temps. Si tu es en full hanuman asana, tu peux aller explorer vers un backbend, vers une torsion, vers une flexion avant. Ardha Hanumanasana. Tu peux très bien explorer comme tout à l'heure. Le pied qui va vers le côté, vers les côtés. Tu reviens. Ardha Hanumanasana. Et tibia droit vers l'extérieur. Jambes gauches vers l'arrière. Directement, parigasana. Et expire, reviens. Fléchis le genou. Attrape le pied dans la main. Comme dans Ardha Chandrasana, avec la variation. Pousse le pied dans la main. Ouvre le cœur. Ou à nouveau, option full grip. Relâche. Et à trois pattes. On fait une pause avant d'attaquer le deuxième côté ici. Balasana. Posture de l'enfant relâche. Et reviens, quatre pattes. Monte le genou gauche vers le ciel. Même main, même pied. Soit à l'intérieur du pied. Soit à l'extérieur en full grip. Choisis ton option. Cherche à ramener le buste vers l'avant. Et à deux, mon corps. À trois pattes. Ramène le pied gauche entre tes deux mains. Inspire, caline le bras dans les mains. Ouvre le cœur. Expire, humble warrior. Demi-cercle vers l'avant avec les bras. Standing speed. Et croise le pied droit. Loin ou proche du pied. Ici, n'hésite pas encore une fois. À explorer un peu plus. Écoute le corps. Et reviens. Dans la jambe. Droite dans les airs. Ouvre dans les hanches. Ardhajanjasana. Plie le genou. Presse le pied dans la main. Reste là. Ou alors peut-être va vers un full grip. Et relâche. Viens croiser le pied droit. Au-dessus du pied gauche. Relâche. Directement, envoie la jambe gauche vers l'arrière. Dépose le pied arrière. Dépose le genou. Commence. Andjanjasana. Ouvre les bras en cactus. Expire. Ardhajanjasana. Et pareil, si tu es libre, d'aller peut-être vers full hanumanasana. Restez dans Ardhajanjasana. Reviens en Ardhajanjasana. Votre de tibia et la jambe sénitanément. Et parikasana. Et retourne dans la posture précédente. Et plie le genou. Rattrape le pied. Soit vers l'intérieur. Soit vers l'extérieur. Enfou le foot. Et respire. Reviens tranquillement. Quatre pattes. Pose-toi sur tes talons. Tourne les paumes de main vers le ciel. Et tôt tes mains sur les cuisses. Ferme-les. Ouvre les yeux. Sur les mains sur les genoux. Flex les pieds. Place tes mains derrière tes hanches. Presse les hanches à l'avance. Sur les fessiers, absorbe le nombril. Connecte les coudes vers la ligne médiane. Ouvre le cœur vers le ciel. Et il n'y a pas de peine. Et il n'y a pas de peine. Ostre-en-à-dire. Option. Si tu te sens d'aller attraper les talons. En gardant le reste du corps exactement dans la posture. Donc si tu sens ici. Que tu perds un peu l'ouverture. Reste avec les mains. Si par contre, tout le reste du corps reste et va même plus loin. Bien. Laisse-toi attraper tes talons. Peut-être même. Roule tes coudes vers le ciel. Pour déposer éventuellement les avant-bras. Les mains sur le sol. Ramène tes mains derrière tes hanches. Ramène les fesses sur les talons. Ramène dans ton broclier. Ferme les yeux. Mains sur les cuisses. Pommes de main vers le ciel. Observe. Ok. J'aurais dû faire une démo pour cette posture. Si tu veux aller un peu plus loin. Donc observe. Pour ces différentes options d'Ostranasana. Option 1. Avec les mains derrière les hanches. On part de toute façon avec les mains derrière les hanches pour toutes les options. Option 2. Mains sur les talons. Option 3. J'emmène le buste vers l'arrière. Je cherche à tourner mes bras vers l'extérieur. Pour pouvoir déposer les mains. Ma tête, mes avant-bras. De là, je pousse les mains sur le sol. Comme dans une oubline. Comme dans une roue. Pour remonter, je ramène mes mains derrière les hanches. Et je reviens. La tête en dernier. Comme d'habitude, tout ça, ce ne sont que des options. Donc tu choisis celle qui est la plus juste pour toi. Écoute ton corps. Et c'est parti. On va regarder les hanches. Inspirant sur la genou. Ouvre le cœur. Pousse les hanches vers l'avant. Rapproche les coudes l'un vers l'autre. Absorbe le nombril. Monte le cœur un peu plus. Serre les fessiers. Relâche ton la tête. Option 1. Reste là. Respire ici. Option 2. Va chercher les talons. Respire ici. Option 3. Approche le sommet du crâne vers le bas. Tourne les bras vers l'extérieur. Pour déposer les avant-bras éventuellement. Reste ici. Respire. Option suivante. Tend les bras. Dans tous les cas, pour sortir. Mains sur les hanches. Reste à long. Et menton quadrille. Prends les pieds. Ferme les yeux. Tourne les pommes de main vers le ciel. Observe. Observe. Très beau travail. Bien sûr, les fessiers. Pose tes pieds à plat devant toi. Et laisse tes genoux tomber tranquillement. De droite. À gauche. À gauche. Viends avec les deux jambes vers la droite. Et emmène ta main gauche au-dessus, sur ta cuisse droite, pour twister vers la droite. Peut-être, bien vers l'avant. Et reviens au centre. Twister de l'autre côté. La main droite, derrière la cuisse, gauche. Ou derrière, ou sur le tibia, gauche. Reviens. Et ramène les genoux vers la gauche, cette fois-ci. Inspire vers le ciel. Twister vers la gauche. Main droite sur la cuisse gauche. Toujours de venir vers le sol. Et de remonter. Puis twist de l'autre côté. Je reviens. Reprends ton coussin. T'as bris. Et on va terminer avec un exercice de pranayama et une hésitation. Je t'explique d'abord ce qu'on va faire. En conscience, on placera le foulard sur les yeux. Je te guiderai pour ça. Et ensuite, on va ramener les mains. En petite coupelle, comme ça. Pas trop tendu. Avec les coudes, du coup, relâchés sur les côtes. Au niveau de notre... Les mains au niveau de notre cœur. Ici, on va inspirer. Et expirer par la bouche. Inspirer comme si on buvait l'eau. On essaie de faire vraiment un tout petit fil d'air. Et expirer par la bouche. Et mentalement, je vais répéter un mantra. En anglais ou en français. C'est-à-dire avec quelle langue je suis le plus confortable. Je prends. Pardon. Je reçois. Je reçois. Je ne sais pas pourquoi. Je reçois. Je reçois. À l'inspiration, je reçois. À l'expiration, je reçois. À l'expiration, je donne. Ok ? Place ton foulard déjà. Peut-être pris-le. De manière à pouvoir ensuite recouvrir tes yeux. Et place-les sur tes mains. Relâche les mains vers le bas. Pour ta posture confortable. Allonge la goularde vertébrale. Ferme les yeux. Sens le tissu du foulard dans tes mains. Observe le poids du foulard. Et lentement, décolle tes deux mains en même temps de tes jambes, de tes pieds, de tes cuisses, de tes genoux, peu importe. Et lentement, dirige-le vers le visage. À hauteur de tes yeux. Et garde-le à une certaine distance. Pour l'instant, et juste ressens la présence de tes mains devant ton visage, la présence du foulard devant ton visage. Et avance lentement le foulard vers ton visage. Arrête-toi juste avant de toucher ton visage. Quelques millimètres. Inspire. Et expire. Expire des poses de foulard sur les yeux. Ressens le contact du tissu sur tes yeux. Savoure l'obscurité apportée par le foulard. Et viens faire un nœud derrière ton crâne avec le foulard. Suffisamment serré pour qu'il tienne peut-être un double nœud. Suffisamment serré pour que tu ne puisses plus rien voir. Puis presse tes mains contre tes paupières sur le foulard. Inspire. Et expire. Amène tes mains en coupelle devant le cœur. Les coudes relâchés contre les côtes. Et commence. Et commence la technique Inspire par la bouche. Je reçois. Expire par la bouche. Je donne. Inspire. I receive. Expire. Expire. I receive. Et continue à ton ritque pour que tu n'a pas que tu n'a pas. Je me l'aime. I receive. ... 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 bras au-dessus de la tête et inspire, étire-toi. Et soupir, relâche. Plie les genoux, pivote sur le côté. Posture du fœtus. Et repousse le sol avec le bras supérieur et on t'assoit. Ramène tes mains en prière devant le cœur. On termine avec le son Aum, une fois. Inspire. Place tes mains sur le foulard, sur tes yeux. Presse légèrement. Puis fais glisser le foulard vers le haut. Garde les yeux fermés. Et enlève le foulard. Et lentement, ouvre les yeux. Namasté. Namasté. on 순간. Spé getit. Londres. Et l' spannend. Et en part, je me suis ressalté. On blanche.